Bonjour à tous j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la seconde vidéo de la chaîne PoloCraftingX Victimi alors aujourd'hui je suis tout seul pour cette vidéo mais en même temps c'est normal car c'est une vidéo de gameplay sur ordinateur donc si vous vous demandez sur quel jeu on va jouer et bien c'est très simple nous allons jouer à Mario donc voici l'émulateur car oui c'est un émulateur parce que je n'ai pas de console l'émulateur est assez connu il s'appelle Mario Forever et on va commencer à jouer donc pour ceux qui ne le savent pas les commandes de cet émulateur c'est Z pour sauter et non la barre espace ce qui peut paraître paradoxal mais c'est comme ça si jamais vous avez des munitions c'est X pour lancer des munitions et tuer des ennemis et pour se déplacer c'est les flèches droite gauche haut et bas donc c'est parti du coup pour commencer à jouer il faut que je descende donc je clique vers la touche bas et je rentre dans le tuyau du world 1 je vous montre l'animation voilà donc c'est un petit village qui était tranquille avec leurs habitants mais malheureusement brother avec son canon vient détruire toutes les maisons et faire fuir la population tout simplement où je vais jouer Mario et essayer de sauver cette population et tuer ce satané brother donc mon niveau sur Mario est assez bas du coup je ne pense pas vraiment arriver plus que le niveau 2 mais si jamais dans cette vidéo j'arrive déjà à atteindre le niveau 2 ça pourrait déjà vraiment être pas mal allez donc c'est parti je clique sur Z pour lancer la partie donc pour le moment c'est très simple le niveau est même plutôt connu parce que c'est à peu près les niveaux je crois de la nes ou de la super nes parce qu'il y a 64 couleurs donc je pense que ça doit être les niveaux de la super nes mais en tout cas un niveau assez connu et simple donc a priori je devrais m'en sortir voilà les problèmes des émulateurs c'est qu'il y a des trous dans la texture mais pourtant c'est pas pour autant un piège il ya bien les collisions mais je peux passer à travers je je peux passer dessus sans passer à travers c'est incompréhensible alors si vous demandez ce qu'il y a là haut je peux y aller je vais vous montrer c'est tout simplement une sorte de suite de niveau ce qui est assez simple à faire aussi c'est pas c'est pas un niveau très complique un passage c'est pas non plus un passage très compliqué bien sûr je me prends les obstacles bon bien sûr je me prends les obstacles que que je peux prendre c'est logique bien sûr ça serait pas marrant si je me les prendrais pas mais parce que j'ai envie de jouer légitement je vais faire le parcours en entier qui est pas forcément très long donc là je me prends les pièces il ya des petits tuyaux jusque là il ya rien de très compliqué en ces cas ces trois marches là si on n'est pas concentré on galère je sais bien ce que je dis on galère à aller traverser voilà nickel donc là j'ai pouvoir donc là je peux utiliser x pour tuer tout le monde dont tous ces méchants petits mobs la fleur aussi voilà voilà niveau enfin non niveau 1 du monde 1 fini c'est dans la poche easy moins une vie bêtement c'est parti pour le niveau 2 allez hop je prends le bonus c'est gratuit ensuite je pense qu'il m'intéresse là je sais par exemple que c'est pas très intéressant sauf qu'ici il y a une petite voilà la petite étoile qui est elle très intéressant pour dégommer tous les ennemis prendre le checkpoint sans aucun problème et continuer de dégommer les dégommer les ennemis après bien entendu bon comme tout à l'heure là il ya un deuxième tuyau qui mène vers un passage secret bon je vais pas y aller parce que si c'est pour que je perds encore une vie bêtement non merci mais en tout cas croyez moi une sorte de suite un peu comme tout à l'heure et hop niveau 2 fini ici et donc c'est parti pour le passage numéro enfin pour le monde numéro 3 qui est facile aussi un faux pas il ya bien plus dur plus tard bien entendu genre le niveau 5 dans le monde 5 je vais récupérer la petite fleur ça fait des points en plus c'est gratuit ces données c'est fastoche un peu là je vais doucement j'ai pas envie de merde de perdre mes quatre vies restantes là dessus sur quelque chose d'aussi simple surtout oui j'y vais je n'attends pas je m'en fous je décombe tout voilà oh alors quand vous pouvez vous rendre compte mon émulateur rame un peu sur mon ordinateur ou une vie en plus du coup je disais que l'émulateur ram USP sur cet ordit mais c'est pas très gênant il y a quelques petits ralentissements de temps en temps n'en prenez pas compte c'est mon ordinateur allez hop on va vers le boss il me reste 5 vies du coup parce que j'ai récupéré ma vie que j'ai perdue tout à l'heure donc c'est nickel a priori je devrais le battre donc a priori je devrais le battre facilement mais je ne m'avance pas je ne sais pas trop allez on y va on évite de tomber bêtement dans la lave avec les bonus qu'on a ça serait dommage je ne la prends pas je l'ai déjà ça serait une perte de temps là il y a les sortes de petites boules rouges qu'il faut essayer d'esquiver alors elles ne sont pas tête chercheuse donc elles sont un peu stupides ça va mais c'est pas pour autant qu'elles ne peuvent pas être dangereuses et qu'elles ne peuvent pas vous faire perdre tout simplement ce qui serait embêtant parce que je suis pratiquement au monde 2 donc j'ai pas envie de perdre bêtement voilà tout simplement j'ai envie de gagner donc on y va voilà donc là c'est le moment du boss alors il est très simple tu lui sautes deux fois sur la tête et puis le tour est joué je pense même que je peux l'achever comme non je ne peux pas l'achever comme ça donc voilà voilà il est mort aussi simplement que ça c'est vraiment limite trop facile rien que là ce qui va venir là moi je le gruge enfin je le gruge là je pourrais continuer je ne vais pas le faire parce que les plateformes ne sont pas générées mais bon c'est voilà où est-ce que j'étais allé c'est à peu près là mais c'est vraiment très facile surtout éviter des petits fantômes et là vu le nombre de bonus que j'ai ça va en vrai franchement je suis plutôt bien je devrais wow il ne faut pas que je parle trop vite mais voilà comme vous pouvez le voir c'était facile et voilà donc le niveau 1 est terminé j'ai détruit le boss du monde 1 et donc on va passer au monde 2 allez c'est parti pour le monde 2 bon c'est pareil le premier niveau du monde 2 est facile il y a quoi déjà ici non ben là ça ne va pas m'aider non c'est quoi ça une pastèque non une pastèque ça oh je ne vais pas l'avoir du coup le bonus c'est pas grave on passe tant pis tant pis tant pis et tant pis je veux dire pour la prochaine fois je ne ferai pas le pitre donc hop je récupère quand même un petit bonus j'attends qu'elle soit là pour lui sauter sur la tête et monter plus facilement c'est facile donc ici il y a le checkpoint hop je l'ai easy fastoche c'est nickel rien à ouh rien redire il y a une tortue qui me fonce au dessus je me casse j'ai pas envie de mourir bêtement ici surtout que j'ai 6 vies alors qu'habituellement on en a que 4 donc j'avoue que je suis pas mal j'ai pas envie spécialement de perdre tout de suite ça serait bête de perdre aussi avec autant d'aisance ce passage est assez facile et dur à la fois donc il faut vous faire attention donc moi j'ai une technique pour facilement passer ce passage c'est tout simplement déjà de pas se prendre un poisson aussi bêtement que ça mais de rester à la surface et bah tout simplement on esquive pratiquement 100% des poissons surtout c'est qu'il y a pas beaucoup de trucs intéressants à récupérer à part peut-être des points alors personnellement les points je m'en fiche un peu j'ai fait me prendre le second poisson j'ai pas envie de mourir ici donc voilà alors il y a un poisson qui arrive et je me le suis pris bien sûr tout à fait je voulais pas le prendre je me prends tous les poissons c'est incroyable enfin tous les poissons en vrai ça va hop et voilà nickel bon je suis juste j'ai perdu tous mes pouvoirs mais au moins j'ai toujours mes 5 vies et je vais passer à la partie 3 du monde 2 ce qui est ma foi vraiment vraiment pas mal j'ai envie de dire je m'en sors bien allez donc si on regarde je vais peut-être pas finir le niveau 2 aujourd'hui mais n'empêche j'ai envie d'essayer quand même j'ai pas envie d'abandonner en si bon chemin ce serait bête quand même d'abandonner si facilement surtout que je m'en sors plutôt pas mal donc là il va y avoir le checkpoints donc on est déjà à la moitié de la partie donc il faut que je fasse attention et que j'aille pas trop punaise j'ai je suis sauté dans le trou le plus facile à faire je tombe dessus bon je vais y aller tout doucement parce que surtout c'est que là j'ai pas de pouvoir elle est partie la tortue je vais essayer de récupérer quelque chose s'il y a quelque chose non mais non non pas d'accord je l'ai esquivé vous l'avez vu sortir sa petite tête celle là je l'esquive ne me dites pas que c'est la fin oh si c'est la fin ah là là donc là cette partie là commence à se corser mais c'est encore facile je crois que bah oui c'est le dernier niveau avant le boss il m'en reste 4 vies oui parce que c'est marqué 3 mais j'en ai 4 donc a priori je suis sur une bonne voie de réussite ah c'est chaud ça oh non 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 pas en si bon chemin pas en si bon chemin non 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 mais je double clique ou mais non allez deux vies deux vies deux vies le truc c'est qu'il n'y a rien à récupérer j'ai l'impression oui il n'y a rien à récupérer oh là là goomba de c'est ma dernière chance après je perds ouh 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 mais comment tu veux passer ça t'es obligé d'avoir un pouvoir ah non je recommence bon allez je réessaye c'est bien parce que j'ai fait tout ça quand même en une fois sans perdre de la totale sans game over j'ai envie de dire donc bah donc j'ai envie de dire qu'on va essayer petit accéléré alors lui il est passé j'ai eu jumeur comment là mais non c'est pas possible je l'ai esquivé celui-là il me reste deux vies ça va être short là je crois enfin je tente le coup mais ça va être short quand même mais non pourquoi je perds mes vies aussi facilement c'est pas possible non poisson je veux pas me prendre des poissons non pas d'accord je ne suis pas d'accord oh purée checkpoint c'est une pille bon bah ce que je vous propose c'est de laisser un max de likes comme ça je ferai un second épisode dans lequel je réussis ce niveau et puis n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous voulez avoir encore plus de contenu et puis moi je vous dis à très bientôt sur PoloCrafting x Victimi Sous-titres par Jérémy Diaz